Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, activiste, résistant à l'indicature, qu'au niveau militaire et religieux, je vous informe que dans le cadre de l'intérêt général et de mes droits et devoirs des citoyens congolais, des sources bantou congolais d'Afrique centrale, je vais devoir recadrer Jean-Jacques Bouillard et Brice Lantri-Déco. Et pourquoi? Parce que déjà, ils ne passeront jamais les vacances ensemble. C'est fait. Ils ne passeront jamais les vacances ensemble. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça chauffe entre Jean-Jacques Bouillard et Brice Lantri-Déco. D'abord, pourquoi je dois les recadrer? C'est parce que, un, le physicien japonais, le futurologue japonais, Mikio Kaku, l'affirmait, je cite, «Coyez-moi, tout ce que nous appelons la chance aujourd'hui ne peut plus avoir un sens. Pour moi, il est clair que nous existons dans un plan qui est régi par des règles qui ont été créées, formées par une intelligence universelle et non par hasard. Fin de sa pensée. » Et cette pensée-là, vous pouvez la trouver dans mon blog. Cette pensée a été publiée depuis plus de 6 ans ou 7 ans. Vous pouvez voir ça, elle est dans mon blog. 2. Jean-Jacques Bouillard et Brice Lantri-Déco. Vous savez que Albert Einstein, un physicien allemand d'origine juive, avait fui l'Allemagne pour se réfugier aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale où il y avait la solution finale. Vous le savez très bien. Il avait pourtant écrit ceci ou dans ses pensées puisque je vous ai fait une vidéo de 2015 ou 16, je ne me rappelle plus, il doit y avoir 15 000 vues. Tout le monde a aimé la vidéo où là, je dis les meilleures pensées scientifiques et philosophiques d'Albert Einstein. Donc, il y a toutes les pensées là. Il y en a plein. Parce qu'il a révolutionné la pensée philosophique et scientifique. Bon. Donc, je vous cite une de ses pensées. Il avait dit que le point commun entre l'univers et la bêtise humaine, c'est que tous deux sont infinis. Mais lui, en tant que scientifique et philosophe, physicien, il n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il avait dit que c'est infini. Mais pour l'univers, il n'avait pas les limites de l'univers. Il ne connaît pas. Même s'il savait que c'est énorme. Mais pour la bêtise humaine, c'est plus que l'univers. Et donc, la guerre de boutons où l'on brouille et tout ce qui se passe entre Jean-Jacques Bouillard et Brice Landier-Déco, ça rentre dans le cadre de la bêtise humaine. On est d'accord. Et troisièmement, il faut se dire que dans notre pays, le mal est fait. Au regard de tout ce qui s'est passé à l'échelle individuelle, familiale, sociale, culturelle, c'est-à-dire les tribus, nous aussi, au niveau régional ou géopolitique nord-sud et tout ce qui s'est passé. Vous l'avez ça depuis que ça est là. Il est l'ennemi commun. Il l'a entraîné et conditionné et mis sous emprise même ses enfants, petits-enfants, clans, dignité et tout ce qui s'est passé. On le sait. Parce que dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui est le responsable. le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous avez à la tête d'un pays un gars comme ça, ce pays est foutu. Tout le monde, tous les indicateurs sociopolitiques, socioculturels, humanitaires sont tous rouges avec ce gars-là. Donc, vous savez que historiquement, je n'ai pas reparti de la période avant la conférence nationale souveraine qui s'est passée à Basaville début février jusqu'à au 10 juin 1991. Oui, cette conférence nationale, ce fut fin. Pendant cette conférence nationale, je vous rappelle, je fais vieillir jusqu'en comment on appelle ça? Au 10 juin 1991, j'étais prof au lycée Chaminade. On appelait ça lycée d'Apourouge. J'étais prof là-bas. J'avais trois classes que j'enseignais là-bas. Une première A littéraire, une première scientifique C et une terminale scientifique. Voilà. Donc, cette année-là, avant que je vienne en France par la suite. Et donc, vous savez que depuis historiquement, beaucoup de nous, individuellement et collectivement, si on a une âme et une conscience dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ça va même à l'empathie. Les tickets de compatriotes cessent l'après. Mais depuis, si Asungesu est là, beaucoup de nos compatriotes ont été tous déclassés socialement. Ceux qui osaient dire non à ce régime et même pas. 99% de la population aujourd'hui est dans la merde déclassée. Alors que nous, dans un riche pays du bassin du Congo, qui est l'un des plus riches, même le plus riche du monde, on regarde de notre grand voisin, la République a démocratisé du Congo qui est l'auberge des matières premières qui est l'Occident bien compliquée qui fout les bazar là-bas pour qu'on ne soit tabacou, ces matières premières. Depuis 1997, il n'y a que bazar là-bas. Donc c'est ça qui fait que vous avez les téléphones portables et autres. Tout ce que je vous ai fait les vidéos sur les terras, les minéraux et autres. Je suis biologiste, naturaliste, non ? Naturaliste, c'est-à-dire l'étudier la géologie, la biologie, l'environnement, votre compagnie, non ? Donc je vous ai fait vous regarder comme ça. Donc, socialement, beaucoup ont été déclassés dans ce pays-là. Mais nous avions la dignité, la liberté, la dignité, une forme de dignité. La résistance, c'est une forme de dignité. Et depuis là, beaucoup ont été déclassés au pays comme dans la diaspora. L'exil forcé. Et même si on s'attaque contre la citoyenneté de l'individu, vous vous attaquez sous la citoyenneté de l'individu, vous mettez des règles complexes. Quelqu'un qui a dit un passeport, historiquement, on a des anciens ministres, des sondateurs généraux, des anciens de toutes les administrations, l'éducation nationale et tout comme ça. Ils sont partout dans le monde, ils n'ont pas ces passeports congolais, avec ces amouris-là. Vous croyez qu'il n'y a pas une énergie potentielle de haine, de rancune, et tout comme ça. Et là, en dormance, chacun son tour. déclassement forcé. Forcé. Exil forcé et tout compagnie. N'oublions pas les prisons. Il y a deux cas d'école. Le général Jean-Marie-Michel Mokoko est lu en 2016 puisqu'il est arrivé premier et son salongé qui est arrivé troisième. Le deuxième fut assassiné en 2001. et donc vous vous imaginez dans quel environnement quand vous êtes là, que vous êtes à l'étranger ou au pays, vous agitez ou vous menace et tout. Il faut avoir une part de philosophie. Pensez à tous ces morts, à tous ces hommes, ces femmes déclassés. Imaginez-moi Yatongala qui a enseigné au lycée sur un là-bas au pays biologiste, option physiologiste. il arrive ici, il va faire le SVT, géologie, biologie, après tous les centres de l'environnement. Il passe aux premières assises du développement durable en France ici. Il y avait Yatongala, vous voyez quand ? Et nous qui étaient tous par-ci par-là. Lyon, Polytech, Lyon, Deckec, Lille, Sergi Pontoin, tout autre, j'étais là. Mais vous voyez comment on peut déclasser un peuple et vous voyez que c'est un spectacle. Ce n'est pas un spectacle, il y a eu un drame. Ce drame-là, nous le savions très bien à commencer depuis que ces gens-là étaient venus nous retrouver, nous, africains, au 15e siècle. Et vous les connaissez, la suite est là. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. vous le savez très bien que beaucoup de nos compatrières furent assassinés. Commençant déjà par le premier crime politique des Sassou Nguesso sur Kinganga. Le deuxième, c'est Djawara. Après, le troisième, c'est Marenguabi, Massamba Déba, le cardinal Emi Biahinda et c'était la suite. Il est là, c'est pas vrai, là, les gens sont là. Il parle du sommet des trois bassins comme s'il est écologiste. C'est un escologiste. Mais vous voyez que ce monde-là, c'est un monde des rapports de force. Tant que vous êtes là, vous embrouillez, vous êtes perdus. Et donc, vous imaginez que vous êtes en train de s'envoyer des boules pignantes et entre vous. Alors que ceux qui tirent les ficelles, c'est que, comme le professeur physicien, futurologue japonais l'a dit, que nous sommes dans un angle, dans un plan. Il y a une intelligence supérieure qui tire. Mais à l'échelle humaine, comme on l'a dit, mais nous avions la France-Afrique, nous avions ça. Donc, toi et M. Bouya, vous êtes dans l'entonnoir. Vous êtes dans l'entonnoir. Vous êtes dans le piège. Vous êtes dans le piège. Parce que ceux et celles qui sont tombés depuis les pseudo-indépendants, vous avez les présidents, les hommes au cadre et tout. Ça ne s'arrête pas. Mais on est déjà informés maintenant, aujourd'hui. Il faut continuer à alimenter ces amalgames-là. Jean-Jacques Bouya. Vous le savez que, troisièmement, Jean-Jacques Bouya et Denis Sassou qui sont son clan et tout ce monde sont en danger. Je l'ai dit, je le rappelle qu'ils sont en danger. Il suffit de faire la lecture de la suite de la plupart des dictateurs. Quand tout a changé, tout a changé. pourquoi Brice Landry Deco va-t-il encore tirer sur un cadavre? Non. Ils sont partis. Ils ont créé tellement d'énergie potentielle, des reculnes, des scènes, des nanas. Il y en a trop. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre pourquoi, comment ça se passe. On est bien, d'accord? Donc, Jean-Jacques Bouya, Denis Sassou Le clan et autres, ils doivent d'abord suivre la pensée de Mikio Kaku, le futurologue japonais. Tout est dans mon blog et vous pouvez écrire beaucoup de choses. j'ai fait des détails sur tout, au niveau philosophique, au niveau un peu divin et tout ça entre dans la métaphysique et beaucoup de choses. Je l'ai fait là. Donc, je ne veux pas revenir là à perdre mon temps à raconter ou expliquer ce que j'ai dit à expliquer tout. Deuxièmement, il faut dire que vous êtes dans l'entournoi en France-Afrique. Oui, vous êtes dans l'entournoi en France-Afrique. Vous voyez ce qui se passe en Israël et en Palestine. Vous voyez comment le monde entier est là. Mais ce qui se passe chez nous depuis en... Mais demain, si vous tombez là, et qui de la France-Afrique n'est blanc, viendra encore vous dire vos copains autres, il n'y aura personne, 4,5 balais, 0,0%, il n'y aura personne qui viendra vous sauver quand les victimes d'aujourd'hui viendront à l'air tour des bourreaux. Donc, arrêtez de faire des menaces inutiles. Donc, vous là, et nous, Congolais, peuple congolais, nous sommes dans l'entournoi France-Afrique et nous sommes là en tête de se battre pour dire on pourrait transformer la France-Afrique et autres. Ce n'est pas ça. Ça passe par des rapports de force. Et donc, le monde est une contradiction. Donc, il n'y a pas que tous les Français-Africains qui ne sont pas contre nos peuples congolais. Il y a des gens qui répondent à des intérêts des États, de cette oligarchie portugais-française, ils ont plein de trucs comme ils ont compris et voilà beaucoup de choses qu'on parle à l'échelle continentale. Lors du néocolonial, espérialiste, Jean-Jacques Bouillard, même, vous êtes dans la tournoi. Nous avons tout analysé. Donc, vous devez en comprendre ça. L'idiotie n'est pas une insulte, c'est une maladie. L'idiotie peut être partielle ou totale. Elle est d'ailleurs transmise par les chromosomes X à l'état hétéro-é ou homozygote. Et donc, il y a des allèles rares, réceptifs qui peuvent transformer ces jeunes-là. Il dit aussi, c'est celui qui sait pas le mal qu'il fait à lui-même et au peuple et à tout, 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 tout. Donc, il faut trouver des stratégies. Vous êtes dans les pièces. Écoutez, pendant l'esclavage ou la colonisation, il y avait des gens comme le fait Brice Landy, comme le fait Jean-Jacques Bouillard, bien d'autres. Mais le soutenir d'ordre qui est le colon ou le maître colon et esclavagiste, il en rigolait. Donc, quand vous cognez contre vous, le maître esclavagiste ou le colon et il rigole, il dit, ça marche. Mais sauf que, ça a tout changé. D'où l'intérêt de l'éducation et de recarter les choses pour comprendre ça. Donc, de ce qui précède, je viens donc là de montrer que, ou le pourquoi et qu'il faut parfois, voilà. Donc, ce n'est pas se taire, non. Quand devant l'injustice opération on ne peut pas se taire, mais c'est tellement des rapports de force. Jean-Jacques Bouillard doit savoir qu'il n'a plus de rapports de force parce qu'il est le moyen d'État, il fait les menaces là-bas, tout ce qui s'est passé là-bas, tout le monde le sait. Les administrations, les institutions, le pouvoir contre pouvoir et tout ce que vous avez fait là-bas, tout le monde sait. Moi, j'ai même appris beaucoup de choses sur Jean-Jacques Bouillard, surtout en rapport avec sa femme de Makroa et avec ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit non, mais c'est un criminel Jean-Jacques Bouillard. Parce qu'on vous en tenait conditionné dans ça. Vous ne pensez qu'à porter la mort, la mort, la mort. Et vous ne savez pas que vous avez en tenait beaucoup de gens qui demain vont vous en tenir que les morts, les morts dans les familles. Donc, il faut en tenir compte de ça. Les menaces, ça ne sert à rien. Un homme politique ne fait pas des menaces. Il mène une politique sociale, humanité, tout ce qu'on peut dire. À des fois, ils démissionnent, ils se cassent. Voilà. Ce n'est pas votre propriété privée. Donc, tout le monde, le peuple, les gens, brisent l'endée des cours et comme moi, comme d'autres, on râle. Donc, c'est ça. Parce que c'est un bien commun. Ce n'est pas vous. vous êtes arrivé là par réfaction à partir du coup d'État sanglant France-Afrique de 1997. Vous avez nettoyé tous les nordistes qui vous ont aidé. Vous êtes arrivé à la cuvette. Vous avez nettoyé aussi. Maintenant, vous êtes dans le camp. Les guerres s'est rétréci. Vous invitez les partenaires étrangers comme c'est un but de guerre. Mais jusqu'à combien de temps ? Le monde, ça a changé, ça a changé. Vous êtes en tête de rentrer dans l'autonnoir. Ça ne sert à rien de profiter et de dire ah oui, je vais porter plainte contre vous en France. Je vais porter contre vous en... Non, les gens-là fonctionnent en fonction des rapports de force. Moi, personnellement, j'ai chopé un procès force-afrique qui soit disant Mokoko avait voulu organiser un coup d'État contre Sassoum quand il avait gagné les élections en 2016. Vous imaginez Mokoko et Boutis n'ont jamais qu'il y avait les éléments formés depuis le Gabon et où Ali Bongo est tombé. Même Fédéric Bongo est dans la merde et tout le monde. On le sait. C'était tout des tribus et autres et c'est franc des informations. Et demain, c'est ça. Vous imaginez ? Nous, on a été condamnés ici. On a publié dans mon blog que c'est moi « Relais les formations de tout le monde ». Mais on m'a condamné. C'est vous, Jean de Mokoko Mbrala. Il a fait là que vous voulez enfin faire à Jean à Bisse l'Andy Deco pour aller le condamner qu'il a parlé, il a publié pour l'intérêt général, l'opinion, la liberté d'opinion, d'expression, tout compagné, d'alerter autre. Et tu vois, voilà, venez ! D'ailleurs, votre image est mauvaise ici en France. Parce que tu es l'homme de soi, disons, voilà, donc il y a beaucoup de choses là qui se passent entre vous. Dans les écuries, je ne veux pas vous dire les choses que j'ai parlé en partie, mais je ne veux pas encore répondre ça. Tu ne sauras pas même la succession des sassos. Les gars de la France a fait, tu ne donneras pas la possibilité de devenir successeur des sassos. Jamais ! Jamais ! Jamais ! Donc, tu le sais très bien. Comment tu attaques un gars qui est ici et tu ne sais même pas les enjeux qui sont derrière. Donc, de ce qui précède, je vous dis sincèrement, je vais ici maintenant regarder d'abord Jean-Jacques Bouillard. Jean-Jacques Bouillard, ben oui, il faut savoir que vous commencez à faire la lecture de la chute des dictateurs tu es à un niveau où je ne sais pas. Il faut avoir une chance. Il faut avoir une chance. Si ça s'est un gâteau qui tombe, Jean-Jacques Bouillard, tu n'as qu'il y a trois alternatives. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas les proportions ou les statistiques. La première problématique, c'est que tu seras jugé. 100%, 100% tu seras jugé et condamné et tu vas mourir en prison. Tu vas mourir en prison. Ça, il n'y a pas de... Voilà. Deuxièmement, si tu ne fais pas attention, même au niveau du clan autre, pour les problèmes des successions, des écuries, on peut t'empoisonner. D'ailleurs, tu es un gros, énorme. Ouf! Tu vois comment on envoie la photo à l'inauguration des deux tours jumelles de mer, là? Voilà! Satan vous apprend la physiologie, la nutrition et tout, comprennez? Donc, vous comprenez ça? Donc, honte de vous, recédez, neutralisez. Et troisièmement, n'oublions pas ceux ou celles du pays qui vont prendre le pouvoir. Si vous fouillez ailleurs, autres, on va vous rappeler. Si vous ne vous rappelez beaucoup, je suis des réseaux, on va vous neutraliser. Je suis sur un château. Donc, vous n'avez pas plus d'issue. Donc, vous, c'est leur frère, et autres. On va s'assurer de ce qu'on compagne. Je vous dis la vérité, je suis un, pas un informateur, mais je suis un citoyen qui alerte les uns et les autres du danger. Parce que je suis encore en vie, parce que même au sein du clan, les gens m'ont informé. Ils clonent des châteaux, ils ont attention, fais attention aux jeunes ou auxquels m'enfants, ils risquent d'en tenir un procès, ils risquent de l'assassiner. Ils m'ont informé, des mboshis là, du clan et autres. Donc, c'est ce qui fait le paradoxe de la suite des châteaux. Vous voyez que les châteaux tombent là, il y a tout le monde qui prend le pouvoir, il y a des mboshis, des clans, des châteaux, ils sont libres, voilà. Donc, ils ont aidé les résistants. On appelle ça des justes. Ici, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des justes qui avaient aidé les juifs pour qu'ils ne soient pas amenés dans les codes de consultation la solution finale. Donc, il y a des justes qui sont des mboshis, peut-être des problèmes historiques, familiales ou des amis d'anciens qui m'ont informé, qui m'ont informé, qui est de tâcheur, tu vas arranger, procès, ok, m'a, voilà, voilà. Vous comprenez ça. Vous savez que l'humanité, Jean-Jacques Bouillard, vous savez que l'humanité est une contradiction. Donc, il y a des gens qui vous avez déclassés, souillés, et tout compagnie, qui, à tout instant, quand ils vont avoir le pouvoir, comme ils sont 99,99%, à tous les temps, ils vont rendre les comptes. Donc, tu es perdu, tu es un homme perdu. On profite là, avec les moyens de l'État, ton pouvoir, ça ne veut rien dire, 4,000 balais, 0,0%. Quatrièmement, il faut se dire que, tu as organisé, soit disant, coup d'État, contre Sassou Nguésov, les messages sont passés là, bon, attends, si tu as un cerveau, une âme, une conscience, tu as une certaine forme de liberté et dignité, tu aurais déjà parlé aux médias, qui sont vos médias, qui n'ont pas fait ces coups d'État, ça fonctionne, et tout ça, je parle ici même à Serge Gouard, il aurait pu venir dire, oui, non, non, le monde entier est là, vous voyez ce jeu-là des coups d'État, de tout, 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 mais les autres, ils nourrissent le débat, parce que si vous, vous utilisez, soit disant, les rumeurs sur les coups d'État, pour la conservation du pouvoir, mais nous, les êtres libres, et pris de valeur, de liberté, de dignité, de justice et autres, on a oublié de clarifier la situation, qui est de coup d'État, ou tout compagnie, les autres sont tentés de clarifier, vous faites vos combines, là-bas, pourquoi que le Congo, est encore comme au temps du coup d'État, non, le Congo a changé, il a changé depuis 1992, vous avez au cours des élections présidentielles libres et transparentes de 1992, vous verrez, c'est la fonctionnement, en 2016 pareil, donc, il faut savoir ça, il y a eu coup d'État, les rumeurs hautes, maintenant, tout le monde sait, que les rumeurs du coup d'État font partie des mécaniques de la conservation du pouvoir, juste comme les états, les particuliers, les vieux et autres, mais quand on va vous faire casser, vous avez, comme vous avez fabriqué beaucoup d'ennemis dans ce pays, donc la rumeur du coup d'État, on a oublié de clarifier les débats, les coups d'État sur le coup d'État, j'ai clarifié les débats sur Serge Omois, j'ai clarifié les débats sur Jean-Jacques Bouya, j'ai dit non, ça fait partie des mécaniques de conservation du pouvoir, pour un corps d'un vieux qui a massacré beaucoup de gens dans ce pays, lors des bords de l'aliment, il a laissé sur les routes du Congo qu'il y ait des cadavres de tôt d'âge, c'est les neurones tropicales, ces individus-là qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime et autres, et vous continuez à jouer avec ça, mais non, l'humanité est une contradiction, celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou le deux n'oubliera jamais, et donc ce qu'on appelle la loi du karma, tu avais fait ça à mon frère, tu avais fait ça à ma mère, tu avais fait ça à toi, tu avais fait ça à toi, tu avais fait ça les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles parce que les enfants, petits-enfants, à tout instant, en fonction de l'ère psychanalyse, de l'ère psychologie, les montagnes habitaient comme ça, ils disent, il a fait ça à ma famille, je vais rendre les monnaies, ils l'ont tué, bon je vais tuer, je vais tuer, il y a des gens dans ce pays qui vont vous tuer comme ça, gratuitement, gratuitement, tu vois, à Brazzaville, il y a un gars qui a été tué dans une rue quelque part, véritablement, mais on dit, le pouvoir, mais attends, Sassou a tué 400 000, est-ce qu'il y a eu des injustices, un coup pénal, non, donc vous imaginez les marges de manœuvre de l'après, et vous jouez à ces dangers au lieu de tempérer et chercher les synergies, les consensus pour vos enfants, petits-enfants, et vous continuez à jouer à ça, vous savez qu'au Congo, il y aura encore des gens qui vont partir de l'heure, Sassou, Nguesso, après l'assure de Sassou, ah mais non, c'est des risques, déjà le déclassement sera brutal, au même temps qu'il y a l'un des autres, mais ce sera comme des proies visibles, à Sassou, ah tiens, un gars qui veut buter, un gars qui veut les déclasser, un gars qui veut bîmer sur les notes à l'école, premier collège, lycée, université, ou à un concours, et tout comme ça, à Sassou, encore à Sassou, comme j'ai couru, bon, je voulais dire aux élèves là, à mes classes là, au lycée Chaminade, j'ai tous vos notes ici, j'ai tous vos notes ici, j'ai tout ça, je ne veux pas chercher, mais j'ai tous vos notes là, les premiers termes là, j'ai tous vos notes ici, donc, mais c'est ça, c'est qui encore là, bon, voilà, vous imaginez, donc vous préparez, vous voyez comment les juifs sont en train de faire à tous ceux qui ont manifesté contre les déroulations, on a vu aux Etats-Unis sur les cabinets d'avocats, et tous les compagnies à Havard, on a vu partout, on a brimé aux autres, l'humanité, c'est ça, beaucoup vont vous brimer, il faut bien se préparer à ça, vous allez fuir, bon, il faut se réfugier, dans un pays africain, mais tu es en Afrique, on va te conseiller comme un étranger, parce qu'on sait que tu es congolais, tu es fini, tu vois en Europe ici, tous les Européens, en Europe, nous-mêmes, nous-mêmes, on connaît des années, même les anciens, on est des immigrés, on est avec le monde là, qui va se bouleverser, nous, mais que tu es blanche aux autres, même nos métisses, ils ont des problèmes, parce qu'il y a des, voilà, donc combien de fois vous, donc arrêtez, arrêtez, de jouer avec ça, donc le coup d'état, coup d'état sur coup d'état, on sait que c'était là, mais jusqu'à combien d'états, on a accompli le système, mais ça sera grillé, on connaît bien les gens, on a toutes les informations, je ne vais pas vous dire pour les problèmes de stratégie, cinquième et dernier point, c'est toutes vos stratégies, toutes vos stratégies, dont tenez les uns et les autres, dans les procès, et dans les trucs, les gens t'accomplissent, les gens n'ont plus peur des procès, j'ai eu des gardes à vue, pour, c'est contre votre régime, ici en France, et autres, mais ça crée, l'autre là, on voit une famille, on voit des amis et tout, vous croyez qu'ils ont oublié ça ? Non, donc vous créez quelque chose de dangereux, donc moi, si j'étais vous, molle molle, aujourd'hui, je ne parle plus, tu attends que ton soin, mais le problème, tu vas repenser à tes enfants, petits-enfants, et autres, il est clair qu'ils vont souffrir, au moins que les autres auront les moyens de l'État, vous l'avez compris, parce que du nord au sud, et l'est, on a tout compris, donc il ne reste que les détonnateurs, ou la situation, mais le peuple a toujours les derniers mots, et les derniers jugements, et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui, quant à Brice Landry Deko, dans le vie, je ne sais pas si tu es, ou à l'équipe, ou à l'équipe, ou à l'équipe, je ne connais pas, bon, bref, il dit que, c'est comme un boulot, tu sais que, dans cette vie-là, qui soit ton rang social, ton statut social, ta couverture, et autres, ou à Napoto, nous, on a vécu ça, on a vécu ça, donc, les comptes, les coupes, les voix, je dis, vais-moi chez moi, là, les téléphones, et tout, ce n'est pas parce que, tu es en France, il faut faire accès, c'est un problème, des rapports de France, mais si les gens-là, te protègent, on regarde la situation, mais du côté aussi, des Congolais, ils peuvent voir, que tu es top, et donc, il faut voir, vraiment, il faut analyser, les trucs, il ne faut pas démontrer, voilà, je suis là, j'ai le téléphone, je veux faire ceci, je veux faire, non, non, reste dans le cadre, de la communication, comme tu le fais, très bien, et c'est très important, je te conseille sur ça, ne va pas se montrer, non, 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 qui je suis, non, 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 bon, tu as fait un mariage, comme quand tu es, attends, quand tu es, attends, bon, bref, même Michel Ndjombo, Megalman, qui était dans la Likwala, et tout, comprenez, bon, donc, je vous dis, je te dis, mon petit, rien dans la communication globale, quand tu le fais là, tu as acquis une couverture, de transmettre, les formations pour l'intérêt général, les gens viennent t'écouter, ils viennent t'y voir, très bien, c'est très bien, mais non, c'est pas ça avec la vie privée, avec plein de trucs, non, non, c'est pas bon, c'est le Congo là, non, non, les gens qui vont, voilà, moins de rêve, bon, même ceux qui te conseillent, qu'ils soient avec toi, demain et autres, ça change, ça change, donc, il faut faire attention, les gens là, ils ne sont pas des enfants de cœur, disait déjà, Marc Mappingo, il avait parlé de ça, ils ne sont pas des enfants de cœur, donc ils ont des gens qui, voilà, il est où, voilà, donc on peut mesurer les erreurs, donc nous on est là, on suivait ces gens là, comme on suivait, on les laisse le faire, mais en même temps, on transmet les formations en famille, dans les clans, dans les réseaux, et autres pour la transmission, c'est ça important, mais ne te mesure pas, tu n'es pas chez toi là, les gens là peuvent te dire, si, voilà, il peut changer, même si les rapports de force, c'est bon vers la chute de ces régimes, mais il faut faire attention, n'est pas trop, je n'ai pas parlé de ça, je n'ai pas parlé de ça, pas moi, il y a que moi, non, 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 je ne connais pas, il n'y a jamais montré qui, voilà, il n'y a jamais montré, il n'y a jamais montré, est-ce qu'il n'y a jamais, il n'y a jamais, il n'y a jamais, il n'y a jamais, tu ne connais pas, et plutôt, il y en a plein, qui sont parmi nous, au pays, dans les armées, à l'université, à, il n'y a tout, mais on reste là, mais il n'y a pas, non, donc on reste stratégique, donc on l'accepte, bon, si il veut te tenter en procès, tu dis, on t'attend, mais on ajoute, parce qu'ils sont déjà morts, ils sont morts, ils sont morts, ces gens-là, ils siègent à conserver les pouvoirs, parce qu'ils ont la peur de payer, la renseignement de la gloire, c'est à l'humiliation, et de l'air crime, et de tout ce qui va se passer, parce qu'ils ont fabriqué des gens vraiment dangereux contre eux, donc nous sommes là pour les canaliser, cette énergie, pour qu'on rentre dans l'intérêt général, et je vous ai dit, la transition, le conseil, le comité de vérité et de réconciliation, le comité de base en Afrique du Sud, les commissions bien mal acquis, et tout ça, avec des instants qui vont continuer longtemps, j'ai parlé des états généraux de la nation, parce que nos minéraux, nos terres, nos bois, nous tous sont exploités, et donc tous ces gens doivent payer, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils a financés, comment ça s'est passé, tout, 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 il y a beaucoup de choses qui vont se passer, c'est faux de la communion, les institutions nouvelles, la géopolitique qui est là, parce que c'est ce qui se passe au Sahel, vous voyez comment les gens ont traité des terroristes, les réseaux, tout ça, on n'est pas encore là parce qu'on peut être ça sous les sauts, peut-être le jour qu'il va tomber, on va se retrouver dans le terrorisme, d'où les gens déveillés, peut-être demain, les endroits où on va mettre tous les gens, donc deux Congolais sur trois sera un agent de renseignement, au niveau des villages, au niveau de ceci, qui, 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 tout, 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 donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, parce que c'est tellement de guerre, donc vous voyez, il y a beaucoup de perspectives, donc ne perdez pas le temps à ces gens-là, il faut les griller leur système, c'est tout, tu ne vas pas te mettre en prison, on va te, non, on te posse, et où tu viens chez moi, on va faire ça, non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, et ça fait du mal à leur famille, ça crée des sécurités, mais c'est eux qui sont aussi en sécurité, on le sait très bien, donc nous cherchons les solutions pour repenser le Congo de demain qu'il y aura trois régions semi-autonomes, dont les TK, les N'Gala et les Congo, avec ceux qui ne se passent comme en Israël, ou non, pas en Allemagne, ou autre, vous trouvez quelque chose là, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de perspectives, donc ils sont là, donc il faut que nous sommes dans un écosystème du bassin du Congo qui va être au cœur de l'enjeu du terrorisme occidental en Afrique pour les comptes des matières premières, comme ce n'est pas sur Sahel, donc il y a l'ADN, donc il y a beaucoup de choses, gardons les rapports, nous, ils vont faire casser l'Afrique centrale, le golfe de Guinée, donc nous sommes en Rouen et beaucoup de tout, donc il faut se préparer à ça, au lieu de se diviser autre, nous, autre, donc la Kivet là, tu seras dans la région semi-autonome, si tu es originel de la Sanga, dans la Likwala, bon, la Kivet actuelle et la Sanga, la Kivet actuelle, la Sanga et la Likwala sera la région nord, et une partie de côté de Mbomo là-bas parce qu'ils sont des quotas, les quotas ne sont pas des teke, maintenant après, on peut avoir et Tumbi et tout, on va avoir des côtés de Téke, il y aura une région de Téke et après les régions Congo, mais il y a une synergie, beaucoup de choses qui sont déjà préparées, les conventions nationales, donc on a déjà tout préparé, il reste que, comme l'Africain est méchant, on a des gens qui sont capables de repenser les nations nouvelles, mais on a diversifié nos cultures dans le temps et tout compagné, mais là, on nous bloque, mais ne montez pas dans les... non, non, c'est eux qui sont dans le piège, dans le... et donc, certains vont mourir sur les routes, d'autres vont partir à la nage, d'autres seront bien parce qu'il y a trop d'ennemis, il y a des gens qui ont tué les... attends, tu as tué les membres de la famille des uns et des autres, on va te laisser en vie comme ça ou en liberté, non, ils n'ont qu'une alternative en prison où ils cravent, on va les voir, ça va se passer pareil, parce que ça changeait, les anciens faisaient bon, lavement de main, bongu, la paix, non, c'est le fif, c'est lui qui va prendre le pouvoir avec ses services secrets, il dit, un, ça, code, code, justice, donc il peut aller en prison pour l'avenir, code, neutraliser, il y aura beaucoup de choses comme ça, donc il faut voir qu'ils sont aux abois, ils ont fait du mal, font du mal, le monde a changé, il va changer, donc les rapports de force se dessinent, mais retenez bien, notre pays là va être en proie à beaucoup de choses, mais retenez bien que deux tiers des comoraux là, dans les villes là, partout, seront des agents des renseignements du pays, et il y a toute une politique qui sera menée là par carré par carré, donc on sait bien pourquoi, pourquoi on travaille ces choses-là, et des situations basées, c'est un pays qui est en danger, par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans l'Est, la République du Congo, comme ça s'est passé au Centre-Afrique, et comme ça s'est passé au Sud-Ou-Nord et au Sud-Sud, les Détrés, comme ça s'est passé, on va chercher à diviser notre pays, et il y a des éclaireurs aujourd'hui qui continuent à alimenter les divisions du Nord-Sud, alors qu'on est tous des bons tours, des bons tours, est-ce que, et voilà, donc la France a consolidé les territoires avec les Bretons, les Alsaciens, les Bars, et aussi lutte ça, mais nous devons aussi lutter, on a eu en Angleterre, la Cour du Bétail, lutter contre les mourennes des Bretonistes, les Pays des Galles, les Écossais, et tout comme ça, donc on lutte, c'était combat, la vie était combat, l'unité nationale était combat, et tout, donc arrêtez ça, donc ils sont perdus, mais beaucoup de ce régime-là, comme je l'ai dit, beaucoup seront récupérés, la citoyenneté n'est pas par appartenance, la criminalité, la responsabilité pénale, non, 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 tout n'est pas par appartenance individuelle, donc ce genre des clans des Sassoumi, ils ne peuvent pas avoir peur, on le sait très bien, donc il y aura beaucoup de questions qui vont se passer, mais ils ne comprennent pas la position de l'autonnoi, Yabatoaoua, Banguna, Bazo-Sala, bon voilà, donc tu comprenais, on organise le chômage de toi, Bazo-Sala, N'importe quoi, donc là, c'est pour on t'étenir ça, juste comme tu étais encore, donc restons humbles et intelligents, et stratégiques, et je dis, donne le conseil, tu restes dans le cadre de la vigagération, de l'intérêt général, ne mêle pas avec ta famille, avec les trucs, non, non, ça ne sert à rien, il faut leur dire attention, à tout, à tout, vous avez tout compris, très bien, liker, partager, c'est un truc que j'ai pensé, comme ça, en revenant là, bon, j'ai pensé ça, j'ai écrit ça, voilà, j'ai écrit ça sur un feu, comme ça, vite fait, en pensant que j'étais dans le métro, j'ai pensé ça, bon, j'ai fait ça, c'est tout, merci, à bientôt, liker, partager, et soutenir la résistance, les sommets de 3 Bacela, c'est pour donner les moyens à ça, c'est pour nous facasser, mais pourquoi pas vous aussi, de liker et partager, et mettre un peu de 1€ en bas ici, ok, très bien, à bientôt, à bientôt.